Je vous propose ce matin, à travers ces longs textes, de méditer sur deux aspects. L'heure des ténèbres, ou l'heure du prince des ténèbres, et l'heure de l'esprit de Dieu. L'heure du prince des ténèbres, cette parole vient de Jésus. La veille de sa passion, il dit, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure du prince des ténèbres. Parce que le prince des ténèbres a son heure, mais après l'heure du prince des ténèbres, vient l'heure de l'esprit de Dieu, l'heure du Seigneur, l'heure de la victoire du Seigneur. Rappelez-vous le contexte de ces deux textes. D'abord, le texte de la première lecture, il s'agit d'un contexte où le peuple se soulève aux côtés d'Absalom pour faire partir David et même le tuer. Parce que le prince des ténèbres est entré dans le peuple d'Israël, à partir de la maison même de David. Ce que David a fait a ouvert la porte au prince des ténèbres et ce prince des ténèbres a commencé à agir d'abord dans sa maison, ensuite dans tout le pays. Il a commis l'adultère et l'adultère est entrée dans sa maison. Amnon, le fils de David, viole sa demi-sœur Tamar. Absalom, qui était frère de Tamar, de père et de mère, est furieux et il est gorge à Amnon et il s'enfuit. Et dans sa fuite, il était sur la route de tous ceux qui se dirigeaient sur Jérusalem et leur disait, «Vous allez vers David, il ne vous rendra aucun service, c'est en vaut rien. Mais si vous vous tournez vers moi, moi je serai un bon roi pour vous. » Et aujourd'hui nous entendons un messager qui vient dire à David, « Le cœur d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et à ce moment, Absalom était en route pour attaquer Jérusalem, tuer son père et prendre la royauté. Et bien, c'est l'heure des ténèbres, l'heure du prince des ténèbres. Et David l'a senti. David dit à ses officiers, « Fuyons, parce que nous n'échapperons pas à Sam. » Il va nous plonger dans le malheur et il va brûler la ville. David ne veut pas entrer en guerre contre son fils. Il ne veut pas que la ville soit brûlée. Il préfère fuir. Il dit à tous ses officiers, « Fuyons. » Il laissera ses femmes dans la maison en disant, « Bon, les femmes vont garder quand même les trésors. » Ce que, arrivant, Absalom va, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander aux jeunes gens, « Comment je dois faire pour que tout le monde sache que j'ai supplanté mon père ? » Ces conseils lui disent, « La première chose à faire, c'est d'épouser ses femmes. » Il prend ses quatre femmes, il les met sur la terrasse et il couche avec. Dieu avait dit, « Toi, tu as agi dans le secret. » « Moi, j'agirai à la face de ce soleil. » Et la parole est réalisée. Mais c'est l'heure des ténèbres, du prince des ténèbres. Alors, voilà le prince des ténèbres, David, qui remonte sur le mont des Oliviers, à Chimeï, le fils des Andes descendant d'Ephraïm, de la famille de Saoul. « Va maudire David. » Il va le maudire et il va lui lancer des pierres. David, fouillé, tête voilée, pieds nus, en signe de pénitence. Et vous avez entendu les paroles que Chimeï prononçait en reprochant à David d'avoir usurpé. « Maudit sois-tu, toi qui as usurpé. » Le Seigneur a fait retomber sur toi le sang de la maison de Saoul dont tu as usurpé le pouvoir. Parce que, normalement, quand un roi règne, toute sa famille règne. Mais comme David est roi à la place de Saoul, la famille de Saoul n'est pas contente. Il y a donc là quelque chose dans cette famille et c'est ce que Chimeï exprime. Si il maudit David, il lance des pierres, ça énerve Abishai, l'officier de David qui dit « Ce chien crevé va maudire mon roi jusqu'à quand ? » Je vais traverser et lui trancher la tête. Il aurait fallu que David dise « Oui, oui, vas-y. » Il aurait trancé la tête immédiatement à Chimeï. Mais David refuse. Il dit « À quoi bon, fils de Sérouia ? » Il s'adresse à Abishai, son officier. « Si le Seigneur l'a ordonné de maudire, laissez-le maudire. Même mon fils, qui est de mon sang, s'en prend à ma vie, à plus forte raison, son fils de Benjamin. Laissez-le maudire. Peut-être le Seigneur regardera-t-il ma misère et me rendra la bénédiction à la place de ses malédictions. » Et il continue la route. L'heure du prince des ténèbres. C'est vraiment le triomphe du prince des ténèbres. Le mal est répandu partout en Israël. Et David va fuir. Il fuira jusqu'au-delà du Jourdain pour échapper. Voilà l'heure du prince des ténèbres. C'est comme si le mal avait triomphé. Quand Jésus traverse et va au-delà du lac de Tiberiade, il s'en va dans un territoire où règne le prince des ténèbres. Et dans ce territoire, ce qui montre que règne le prince des ténèbres, c'est qu'après avoir exorcisé son démoniaque, les gens de cette région viennent. Ils supplient Jésus de quitter leur territoire. C'est l'heure du prince des ténèbres. Et Jésus quitte leur territoire effectivement. Mais Dieu triomphe toujours. Il envoie le démoniaque. Va chez le tien. Et annoncez-leur ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. C'est cette porte de la miséricorde qui sauvera les gens de ce territoire. Et j'en reviens maintenant à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais vaincu. Dieu est toujours triomphant. Et voyons comment maintenant il va triompher. Et le prince des ténèbres sera vaincu. Comment ça va se faire ? Par la porte de la miséricorde. Car seule la miséricorde triomphe du prince des ténèbres. Pour Jésus. Il a quitté son territoire. Mais quelqu'un est allé là-bas. Celui qui l'a délivré. Il a témoigné de ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa miséricorde. Et il va ouvrir la porte. Si bien qu'un jour Jésus repassera dans son territoire de la décapole. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les gens de la région vont lui apporter quelqu'un. Un malade. Et quel est son malade ? C'est un homme qui est sourd et muet par-dessus le marché. Et il supplie Jésus de le guérir. C'est dans le territoire qu'il lui a demandé de partir. Et c'est donc un territoire qui est complètement fermé à Jésus. Et on lui apporte justement quelqu'un qui est fermé. C'est dans ce territoire où Jésus va prononcer cette parole. Et va-t'en. Ouvre-toi. C'est là qu'il va prononcer cette parole. Sur cet homme. Que Jésus prendra à part. Et il va mettre la salive sur sa langue. Il va mettre les doigts dans ses oreilles. Mais il faut vraiment déboucher. Jésus, il pousse les doigts parce que c'est tellement bouché. Mais cet homme, il est le signe de ce territoire. Parce que c'est un territoire complètement fermé. Ils l'ont supplié de partir. Et Jésus, dans ce territoire, il va prononcer cette parole. Ouvre-toi. Et l'homme s'ouvre. Et le territoire s'ouvre. Les gens de ce territoire, c'est eux qui vont proclamer ces paroles. Il fait... Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les morts. Tout ce qu'il fait est admirable. Et la décapole s'ouvre à la lumière de Jésus. Mais ce n'est pas la miséricorde. Si ce n'était pas la miséricorde, Jésus ne se serait pas rendu là-bas. Il aurait dû dire, vous m'avez demandé de quitter votre territoire. Je l'ai quitté pour jamais. Mais Jésus, il a un coeur plein de miséricorde. Il va contourner et se rendre de nouveau à partir de tirer de Sidon. Il va rentrer de nouveau dans le territoire de la décapole pour prononcer cette parole. « Ouvre-toi. Ouvre-toi à ma miséricorde. Ouvre-toi à ma miséricorde. » Et le territoire s'ouvrira pour entrer dans la louange ensuite. Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. David va où? Lui-même triomphe du prince des ténèbres par la miséricorde. Je rapporte seulement deux faits, dans plusieurs faits qui se succèdent dans sa fuite. Deux faits qui nous montrent justement ce triomphe de la miséricorde. Son fils Absalom sera tué. Tué par Abishai, justement. Et un homme vient annoncer à David, en courant, là où il était. Parce que Absalom, en fouillant, en poursuivant son père, il est passé à travers des arbres et les cheveux ont été pris dans les arbres. Il était suspendu. Son cheval a continué. Et Abishai a eu le temps de le transpercer sans peine. Et un homme qui l'a vu s'en vient annoncer à David l'affaire. Quand il arrivait auprès de David, David l'autre dit, Vivez le roi. Tous ses ennemis ont été anéantis. Et David demande, comme avant le jeune Absalom. Et l'homme dit que tous les ennemis du roi et le sort caillent ce jeune homme. David comprend qu'il est mort. Il déchire ses vêtements. Il se couche sur la cendre. Il se met à crier. Il crie. Il pleure. Et tous ceux qui rentraient après la victoire, au lieu de fêter, ils étaient honteux. Et ce jour-là, la victoire s'est transformée en deuil. Parce que David n'était pas content que son fils ait tué. Il n'était pas content. Il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Et toutes ses armées qui rentraient de la guerre sont rentrées chacun chez lui. Tête et basse à cause de cela. Premier signe. Deuxième signe. À présent, tous ceux qui s'étaient levés contre David, ils l'ont trouvé. Ils ont envoyé leurs émissaires au-delà du Jourdain pour le supplier de venir régner sur eux. Il n'en revenait pas. Les gens, les notables disaient, non, c'est toi. C'est toi que nous voulons. Ce jeune homme nous avait tourné la tête. Et ce n'était pas lui. C'était l'heure du prince des ténèbres. Mais, quand Chimeï, qui avait maudit David, a appris cela, c'était le premier à venir. Il était le premier à venir. Il s'est prosterné devant David en disant, Que mon Seigneur ne tienne pas à compter de la folie que son serviteur a eu en le maudissant lors de sa fuite. Abishai vient avec son épée. David a dit, arrête. Fils de celui-là, c'est moi qui donne les ordres. Et il s'adressa à Chimeï et lui disant, Tu vivras et personne ne touchera à ta famille. Va en paix. Étonnant pour Abishai. Étonnant pour tous les officiers de David. Et David a ajouté. Et si je suis roi en Israël, vais-je me mettre encore à verser le sang ? Il a versé une fois et ça suffit. Il a vu ce que ça produit. Cette miséricorde de David est une porte. À partir de cela, l'esprit des ténèbres était vaincu. L'esprit des ténèbres était vaincu. La paix est revenue en Israël. Mais à quel prix ? Il a fallu accepter tout cela pour que le prince des ténèbres soit vaincu pour que règne l'esprit de Dieu qui est l'esprit de miséricorde. Voilà ce que le texte d'aujourd'hui nous montre d'une manière lumineuse. Et quand Jésus dit à ce démoniaque délivré, retourne dans ta famille chez les tiens et annonce-leur ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. C'est nous qui devenons aujourd'hui les annonciateurs de ce que le Seigneur a fait pour nous dans sa miséricorde. Le démoniaque l'a fait. David l'a fait et l'a manifesté. Et toi et moi et ce que nous l'annonçons. Ce que nous remarquons chez David, c'est qu'il a pris le chemin de ne plus commettre le mal, même si on le maudit, même si on le poursuit, même si on en veut à sa vie. Il a pris le chemin de ne plus commettre le mal, même si les victimes commencent à ouvrir la porte de la miséricorde. Merci Seigneur.